Les grandes marques sont beaucoup copiées et parfois les contrefaçons sont si bien faites qu'on a du mal à les reconnaître. Pour éviter de perdre de l'argent bêtement, tu devrais regarder de près ces objets avant de les acheter. Même si un vendeur te pousse à la consommation, prends ton temps et observe les plus petits détails. Aujourd'hui, nous te proposons 6 astuces pour reconnaître les contrefaçons. Premièrement, regarde l'emballage. Les fabricants de contrefaçon négligent souvent l'emballage, alors que le fabricant officiel prend toujours soin des moindres détails ainsi que de l'emballage de ses produits. Donc, avant d'acheter un nouveau gadget, regarde attentivement son conditionnement, comme à la qualité de l'encre par exemple. La police devrait être lisible et relativement grosse partout. Rien ne devrait être détaché à l'intérieur du paquet. Les fabricants font toujours attention à tout attacher pour ne pas endommager quoi que ce soit lors du transport. Même les bordures, les angles du paquet et le film plastique devraient être impeccables. Ensuite, regarde le guide d'utilisation. Le mode d'emploi et le passeport de tout gadget. Toute information à propos de ton nouvel appareil doit être écrite dans ce manuel dans la langue du pays d'achat. Si c'est écrit dans une autre langue ou que tu ne peux pas le lire, c'est certainement une copie de la marque ou une contrefaçon. Puis, jette un coup d'œil aux matériaux. N'importe quel matériau, que ce soit du plastique, du caoutchouc ou de l'aluminium, peut être de bonne ou de mauvaise qualité. Les bonnes marques n'économisent pas sur les matériaux. Le film plastique doit être lisse, sans raccord ou autre imperfection. Regarde le gadget de plus près pour découvrir un plastique de mauvaise qualité, avec des teintes mat et des surfaces irrégulières. De plus, n'oublie pas de regarder les polices. Le logo est le visage de toute marque. Il faut y faire attention. Il est toujours imprimé de manière à ne pas être abîmé. Même après des années d'utilisation, le logo sera toujours reconnaissable. Toutes les polices et les symboles sur l'appareil doivent être lisses, lisibles et durées dans le temps. Les contrefaçons oublient souvent de mentionner le fabricant. Voici la cinquième astuce. Regarde le chargeur. Le chargeur devrait être adapté aux prises de ton pays. Si tu vis en Europe, il devrait y avoir un adapteur européen. Si un vendeur te propose d'en acheter un ou bien même d'acheter un autre chargeur, c'est mauvais signe. Les chargeurs de marque n'auront pas de joint en plastique de différentes couleurs, ce qui n'est pas le cas des contrefaçons. Rappelle-toi, les marques sont responsables de ta sécurité quand tu te sers de leurs appareils. C'est pour cela que les origineux ont toujours des embouts métalliques bien fignolés. Une bonne isolation et de bonne finition. Et enfin, regarde de plus près les fils et les embouts électriques. La qualité du chargeur est l'un des signes les plus ostensibles d'un produit contrefait. Chez l'original, tu pourras brancher le chargeur fermement, alors qu'avec un faux, les angles ne seront pas droits et il sera lâche. Parfois, même la longueur de l'embout ne correspond pas avec la profondeur de la prise. Observe aussi la qualité de l'isolation et les symboles sur le câble. Le fil devrait être souple et avoir la même couleur sur toute la longueur. Et les inscriptions ne doivent pas s'effacer. As-tu déjà acheté des objets contrefaits ? Connais-tu d'autres astuces pour les reconnaître ? Partage ton expérience avec nous dans les commentaires et n'oublie pas d'aimer la vidéo et de t'abonner à sympa ! Abonnez-vous ! ... ...